Rebonjour tout le monde, je vais peut-être ajuster juste un petit peu pour que vous voyez bien mes produits ici. Alors, heureuse d'être de retour avec vous. Cette fois, c'est moi qui animerai le segment au complet. On concocte deux recettes tirées du livre à fleurs de peau, des trapeuses mieux connues maintenant sous le nom de les mauvaises herbes, magnifiques grimoires de cosmétiques faits maison. Ce qu'on fait aujourd'hui, huile à massage sexu, j'adore le nom déjà, ça en dit long, et le lubrifiant chocolat. Dans tous les cas, ce sont des produits naturels qu'on peut trouver facilement, qui sont quand même relativement accessibles. C'est ce que j'aime de ce livre-là à fleurs de peau. Premièrement, qui est très, très bien construit et qui sera tiré. Ça, c'est le mien. Vous voyez avec tous les marque-pages à quel point je l'utilise. On va en faire tirer un exemplaire parmi tous les participants, participantes de cette journée sur l'intimité durable. Je disais que dans ce livre magnifiquement construit avec des images, des petits encors humoristiques, une belle introduction sur comment commencer à faire ces cosmétiques soi-même. Tous les produits qui sont dans les recettes, tous les ingrédients qui sont requis pour les recettes sont disponibles sur la boutique en ligne des trapeuses et leur boutique physique également. On peut tous se procurer ça là-bas. C'est tout simple. On va commencer par nommer les ingrédients que je vais utiliser. Ils suggèrent dans l'huile à massage, par exemple, d'utiliser une huile végétale. Beaucoup vont avoir peut-être à la maison à portée de main de l'huile d'amande douce, par exemple. Moi, j'ai de l'huile de tournesol que je privilégie vraiment pour toutes mes macérations huileuses et pour le corps, même le visage parce que c'est une huile qui est non comédogène, donc qui ne fait pas de bouton. Je la privilégie vraiment pour ma part. C'en est une de mes préférées. Ensuite, on a du beurre de cacao. Ça, ça sent le ciel. Vraiment, ça sent extrêmement bon. On a vraiment l'impression d'humer une tablette de chocolat, sauf que c'est seulement le gras qui est extrait et qu'on utilise dans plusieurs cosmétiques. C'est extrêmement nourrissant et en plus, ça sent délicieusement bon. Ensuite, on a de l'huile de coco qui est encore là disponible en vrac dans certaines boutiques qui offrent du vrac. Sinon, maintenant, on en trouve à peu près partout. Il y en a même la désodorisée pour celles et ceux qui n'aimeraient pas l'odeur de l'huile de coco. Moi, personnellement, j'aime ça. J'en mets sur mes tosses le matin, sauf qu'il y en a qui n'aiment pas trop l'odeur. La mienne sent allègrement et j'adore ça. Ensuite, l'huile essentielle dans une des deux recettes pour l'huile à massage. On a l'huile essentielle, attention, de Ylang Ylang. Il a fallu que je fasse une petite recherche Google pour être sûre que je prononçais le mot comme il faut parce que je n'étais vraiment pas certaine en voyant la bouteille de comment j'allais bien vous dire ça. J'espère que je l'ai bien dit. Les puristes pourront m'en faire mention. Ensuite, l'huile essentielle de bergamote, l'huile essentielle de cannelle. Et dans le cas des deux recettes, c'est facultatif de l'huile de vitamine E qu'on connaît quand même assez largement, soit en gélules à ingérer ou bien dans les cosmétiques. C'est très, très utilisé. Donc, c'est facultatif. Moi, je trouve que ça ajoute un petit plus au niveau de la texture qui, de l'hydratation que ça procure. Et c'est facile à trouver même en pharmacie, dans les boutiques d'aliments naturels, etc. Donc, pour commencer, ça va vous prendre des contenants. Vous pouvez utiliser des contenants de type peau maçon, des peaux en verre, des contenants réutilisés tant que c'est hermétique. Ça, je vais l'utiliser pour le lubrifiant chocolat parce qu'à la base, c'est liquide. On va utiliser pour le lubrifiant chocolat, le beurre de cacao et l'huile de coco. Donc, là, vous voyez, ils sont en forme solide. Même l'huile de coco à la température ambiante actuelle est figée. Donc, je vais les faire fondre au bain-marie. Là, j'ai une petite installation chauffante ici que vous ne voyez pas. Donc, pour celui-ci, ça va prendre un pot de ce genre-là. Un petit pot maison pourrait très bien faire l'affaire. Un ancien pot de confiture aussi. Faites juste attention de ne pas vous brûler en versant le liquide chaud. Et pour l'huile de massage, encore là, un contenant qui soit pratique quand on veut l'utiliser après. Donc, ici, j'ai une petite bouteille avec une pipette pour aller chercher. Ça pourrait être avec un bec verseur. Ça pourrait être une ancienne bouteille de shampoing, pas trop grosse, que vous nettoyez bien pour ensuite y mettre les ingrédients. Une ancienne bouteille de cosmétique aussi, ça pourrait faire l'affaire. Puis sinon, tous ces types de contenants-là sont aussi vendus sur la boutique des trappeuses. Donc, c'est merveilleux. On a tout au même endroit. Donc, c'est pratique comme ça. Pour débuter, je pourrais vous montrer le résultat final. Fait que ça, c'est ce que ça donne pour le lubrifiant chocoli. Vous voyez, c'est solide. Fait que je l'ai versé là-dedans. Je l'ai mis au réfrigérateur pour que ça fiche un petit peu plus rapidement. Et puis après ça, bien, c'est prêt à l'utilisation. Et ici, le résultat pour l'huile à massage qui sent d'ailleurs divinement bon. Pour commencer, faire fondre les ingrédients. Comme je fais deux recettes à la fois, je vais commencer par les ingrédients à fondre, c'est-à-dire le beurre de cacao. Ça, ça prend 60 millilitres de beurre de cacao et 60 millilitres d'huile de coco, ce qui correspond à un quart de tasse. Moi, j'ai apporté mes petites cuillères métalliques de confection cosmétique ici. J'ai déjà mis à fondre le beurre de cacao parce que je voulais être certaine qu'il soit bien fondu parce qu'il prend quand même du temps à se défaire. Et puis, là, je vais rajouter mon huile de coco. Donc, 60 millilitres d'huile de coco pour 60 millilitres de beurre de cacao. Et puis, vous pouvez bien doubler la recette si ça vous chante. Ça dépend de votre utilisation, l'utilisation que vous en ferez. Voilà, je mets ça au bain-marie. Donc, au bain-marie, on met notre contenant qui tremble dans l'eau. Il ne faut pas que ça chauffe directement, sinon ça peut enlever certaines propriétés aux aliments qu'on utilise, aux ingrédients qu'on utilise. Donc, je mets ça à fondre. Et pendant que ça fondre, on va pouvoir débuter l'autre recette d'huile à massage qui ne nécessite aucun chauffage, aucune cuisson ni rien. Je vais refermer ça tout de suite, les mettre de côté. Petit toc que j'ai de refermer les peaux systématiquement après les avoir utilisées. C'est bien fatiguant. Alors, huile végétale, on en a besoin de 100 millilitres. Moi, dans mon contenant, comme ça, j'ai vraiment fait la recette telle qu'elle, sans en ajouter, sans en enlever. Ça rentrait pas mal juste. Il reste très peu d'espace en haut de ma bouteille. Petit entonnoir aussi pour les bouteilles en bout étroit. Si vous en utilisez de ce genre-là, comme moi, ça va vraiment prendre un petit entonnoir parce que sinon, pour verser les ingrédients dedans, notamment l'huile végétale qui est l'ingrédient principal, bien, ça se fait, mais c'est un petit peu risqué, puis vous risquez d'en mettre un petit peu partout. Alors, 100 millilitres. J'avais pas de cuillère de 100, fait que je vais en prendre une de 80 millilitres qui correspond à un tiers de tasse. Puis, je vais compléter après avec ma petite cuillère à mesurer. Bon, là, j'ai pas pris la bonne main. Je suis gauchère. C'était une drôle d'idée de prendre ça de ma main droite quand je suis gauchère. Voilà, voilà. Ça va beaucoup mieux. Donc, 100 millilitres avec un petit engorgement au début. C'est comme ça. Et puis, vous allez voir que c'est franchement satisfaisant de faire ces produits soi-même et pourquoi pas en faire une activité de couple ou en famille? Bon, peut-être pas pour ces recettes-là en particulier. Par contre, il y a d'autres recettes du livre des trappeuses ou qui sont disponibles sur leur blog que je fais régulièrement avec ma fille, par exemple, ou avec mon fils. Ils ont beaucoup de plaisir à les faire avec moi. Donc, d'en faire quelque chose de familial et que ça soit une fierté de le faire. Je sais pas si de votre côté, vous avez déjà utilisé l'huile essentielle de Ylang Ylang. Moi, je l'avais jamais sentie. J'ai souvent vu le mot passer et je trouvais que c'était un drôle de mot que je savais pas comment prononcer, sauf que je l'avais jamais sentie. Et au début, j'ai été quand même surprise de l'odeur qui est quand même particulière et relativement forte. Toutefois, une fois le mélange fait avec la bergamote et avec la cannelle, je l'ai essayée sur mes mains, je l'ai sentie et c'est vraiment super agréable. J'ai trouvé ça super comme mélange d'odeur, finalement. Il y a six gouttes de vitamine E. Vous allez voir, la vitamine E est assez consistante, si on peut dire. Donc, c'est dur de calculer des vraies gouttes. Mais bon, on n'est pas en train de cuisiner un soufflé. Donc, si c'est pas exact, exact, on va s'en sortir quand même. De toute façon, c'est facultatif et c'est un petit ajout. Ensuite, les huiles essentielles. On a sept gouttes d'huile essentielle Ylang Ylang. J'aime ça le dire. Donc, sept gouttes. Ça, je vous dirais de respecter la quantité suggérée et de peut-être ajuster selon votre goût. Ça se peut que vous n'aimiez pas telle ou telle odeur ou que vous trouviez ça trop envahissant et que vous choisissiez d'adapter la recette et d'en mettre un petit peu moins. Donc, donnez-vous le loisir de tester et d'en enlever peut-être ou de commencer par une ou deux gouttes, voir ce que ça dit au niveau de l'odeur et d'en rajouter au pire après. Pour éviter les mauvaises surprises, je ne l'ai pas dit, mais l'huile de cannelle, c'est deux gouttes. Ça, c'était l'huile de bergamote. J'en mets trois. Trois gouttes d'huile de bergamote et après, deux gouttes d'huile essentielle de cannelle. Et très, très important. Je vais compter les deux gouttes. Voilà. Très, très important avec l'utilisation des huiles essentielles sur les parties étymes. C'est une huile à massage. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'huile essentielle dans le lubrifiant. Donc, évitez cette partie-là à tout prix parce que sinon, vous allez vous en souvenir longtemps et pas pour les bonnes raisons. Et beaucoup d'huiles essentielles sont ce qu'on appelle photosensibles. Donc, une fois appliquées sur la peau, si vous allez au soleil, ça peut faire des taches sur la peau, une décoloration. Donc, très, très important de ne pas aller faire la crêpe sur la plage après avoir utilisé l'huile à massage ou même les huiles essentielles en général. Il faut faire très attention à ça. Certaines, ça ne changera absolument rien comme l'huile essentielle de lavande, par exemple. Mais il y en a d'autres comme les huiles essentielles à base d'agrumes, entre autres, qui sont photosensibles. Donc, vérifiez sur la bouteille ou faites une petite recherche sur Internet pour voir si les huiles que vous utilisez sont photosensibles. Très important. Alors, voilà. Ça a pris quelques minutes. C'était vraiment pas long. Puis, ça aurait été encore moins long si je n'avais pas jasé autant. J'ai toujours beaucoup de plaisir à manier ces matières-là. Donc, l'odeur est vraiment… Non, j'aime encore beaucoup ça. Vraiment, c'est… Oui, c'est vraiment un beau mélange d'huile qu'elles ont proposé les trappeuses dans leurs livres. Voilà. Donc, terminé pour notre recette d'huile à massage sexu. Et maintenant, on va retourner à nos ingrédients qui sont en train de chauffer. Donc, l'huile de coco et le beurre de cacao. Je vais remuer un petit peu pour permettre à l'huile de coco de bien se les faire. Et en passant en été, l'huile de coco, généralement, elle va être liquide. Si vous ne la maintenez pas au réfrigérateur, l'huile de coco est liquide. À moins qu'il fasse froid, elle est déjà liquide. Donc, voilà. Vous voyez, là, le liquide… Voyons, la matière est rendue complètement liquide. Tout en transparence. Donc, je peux le retirer du feu. Et maintenant, nous avions donc 60 millilitres d'huile de coco, 60 millilitres de beurre de cacao. Et tout ce qu'on ajoute, aussi simple que trois ingrédients. Et encore là, c'est facultatif. Six gouttes de vitamine E. Donc, j'y vais comme suit. Encore là, c'est très visqueux comme matière. Donc, quatre, cinq et six. Excellent. C'est bon pour ça. Là, bien mélanger le tout. Je vais préparer mon contenant dans lequel je vais le verser doucement. Puis, comme c'est quand même assez profond, ça se peut que ça prenne du temps à figer. Donc, brassez pas le contenant tout de suite après. Si c'est un contenant comme celui-ci, là, qui est avec juste un couvercle, si c'est un contenant hermétique, ça dérange moins. Si vous en avez besoin rapidement, pour quelques raisons que ce soit, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Ça va figer beaucoup plus rapidement. Alors, on y va. Donc, je verse le tout. Ici, j'ai mes petites spatules pour mettre ça là. Et maintenant, voilà. C'est terminé pour cette recette-là. Pardon. Je vais pouvoir remettre le couvercle par-dessus. Le laisser reposer à la température ambiante ou encore mieux au réfrigérateur. Si vous voulez que ça fige plus rapidement, et n'hésitez pas à racler vos fonds de peau. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je fais mes recettes. Et de vous gâter. C'est super hydratant. C'est vraiment agréable. Et ça sent bon en plus. Donc, on avait l'huile à massage sexu pour un 100 millilitres. C'est une conservation de 6 à 12 mois dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. L'abri de la lumière est super important parce que l'huile, ça devient rance lorsque c'est à la lumière. D'où l'importance aussi d'un contenant teinté si possible. 100 millilitres d'huile végétale au choix. 7 gouttes d'huile essentielle de liang-liang. 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle. 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote. Et 5 gouttes de vitamine E. Et pour le lubrifiant Chocoli, je remontre encore le résultat final. Qui donne quelque chose de quand même, c'est ça, qui fond au contact de la peau. Et qui sent extrêmement bon. Même chose, conservation de 6 à 12 mois dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. 60 millilitres d'huile de coco. 60 millilitres de beurre de cacao. 6 gouttes de vitamine E. Donc, voilà. Pour les recettes, il y en a. Il y a une des deux recettes qui est disponible uniquement dans le livre, que vous pouvez trouver en librairie, que vous pouvez commander sur le site des trappeuses. Et il y a une autre, une des deux recettes qui est disponible sur leur blog. Donc, celle-là, je vais être en mesure de vous la partager dans le courriel qui suivra l'événement d'aujourd'hui. Et il y en aura un exemplaire à faire tirer parmi tous les participants. Donc, je vous souhaite bonne chance pour le concours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de peut-être faire vos cosmétiques maison, d'aller explorer ça, que ce soit avec le lubrifiant chocolat ou avec un autre produit proposé dans le livre des trappeuses. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Olivia Elting pour poursuivre cette journée sous la thématique de l'intimité durable. Olivia Elting qui est cofondatrice de Madame Lovary. De quoi on va parler avec elle? On parle du rapport au corps. On va parler d'intimité, évidemment, puisque ça fait partie du point central de nos discussions. Aujourd'hui, on parle de menstruation et des tabous qui entourent les menstruations et de culottes menstruelles qui sont les produits qu'ils offrent. D'ailleurs, Madame Lovary, l'entreprise a eu la gentillesse d'offrir un code promo de 10 % sur tous les produits vendus en boutique en ligne. Et vous le recevrez également par courriel pour toutes les personnes inscrites. Merci beaucoup d'avoir assisté à mon atelier. Et on se retrouve tout à l'heure avec Olivia Elting. Merci tout le monde. Merci à tous.